Alors ce soir on va parler de drama, désolé, donc je suis covidé, donc je suis à moitié en PLS, le cerveau qui est un peu comme ça, mais c'est pas grave, ça fait 5 jours que c'est déjà le cas, donc de toute façon ce sera pas pire ce soir. Alors ce soir je reçois tout d'abord, nous allons recevoir donc une petite vidéo, petite vidéo sur le jeune, jeune mais relativement insolent, Jake Infit, Jake Infit, qui est parmi nous ce soir, donc Geek, Geek, bah merde, putain j'arrive plus à le dire maintenant, Geek & Feet, j'allais dire Geek & Feet, je sais plus quoi, bref, ah, mon briquet ! Geek & Feet, qui donc ce soir voulait un droit de réponse, donc un petit droit de réponse à Frédéric Delavier, et ensuite nous parlerons du drama zététique, car quelque part tout est lié dans ce drama universe, et je voulais répondre à Florence sur Twitter, qui me disait, mes yeux clos ça a changé, en ce moment ce n'est que drama, et moi j'avais connu sa chaîne qui n'était... Non, 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 je vous arrête tout de suite, il y a toujours eu du drama, on a commencé avec le drama du bouzeux déjà à l'époque, il y a deux ans, c'est comme ça qu'il y a eu du psychodélique, il y a eu du grec tabibur et tout, ça m'a toujours permis de faire des gros débats avec des personnes, alors qu'à la base c'est pas possible, et justement le drama permet de dire, ouais on règle nos comptes, la virilité, la testostérone s'exprime, donc, ce soir la testostérone avec Geek & Feet, bonsoir, comment vas-tu ? Et, bonsoir, comment vas-tu pour commencer ? Ah, et bien, je vais bien, déjà, pour commencer. Toujours mieux que moi, me semble-t-il, ce qui est déjà rassurant. Alors, tu viens pour un droit de réponse, qu'est-ce qui s'est passé ? On va essayer de remettre en contexte. Voilà. En fait, dans ton live, il y a deux, trois jours, il y a Frédéric Delavier et Pico, donc Dali, qui ont discuté ensemble... Alias Dali Bordelic, ouais. Voilà. Qui ont discuté ensemble des fameux zététiciens, ces personnes horribles, qui se font financer par l'État français, des... rapportés, enfin, l'argent rapporté par les livres de Frédéric Delavier, qui vont dans les poches des zététiciens pour... Enfin, je... Voilà, tout ça. Et, du coup... Il y a eu pas mal d'allégations, ce soir-là. D'allégations, voilà. Et, du coup, je me disais que ça valait le coup de répondre à ça, déjà, d'une part, et puis, de quelques petites accusations qu'il ne peut pas s'empêcher de lancer à mon encontre. Ah, mais tu es son ami, Geek. Un jour, vous allez finir sur un calendrier ensemble à poil, hein, je sais pas, il va se passer un truc. Alors, justement, commençons par répondre à ça. Il a quand même commencé à dire, oui, alors il doit être probablement amoureux de moi. Je comprends pas, je comprends pas ce type de... Alors, mon petit Geek, c'est une question de calories, vois-tu. Je pense que, non, mais il se dit, tu sais, genre, il me jalouse, en gros, c'est plus ça qu'il veut dire. C'est genre, il me jalouse, il me désire, il veut le de moi, tu vois. Et il exagère, quoi. Je pense qu'il exagère pas tant que ça, parce que c'était sa rhétorique aussi pour un de ses haters, entre guillemets, qui considérait comme un de ses haters, qui disait, non, mais en fait, il était amoureux de moi, etc. Je pense qu'il doit se dire qu'il y a une question de ce genre de choses-là. Alors, moi, déjà, juste, je vais commencer par dire un truc. C'est que Frédéric Delavier, pour tout ce qui est son travail anatomique au niveau dessin, etc., je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas meilleur que lui pour essayer de dessiner, tu sais, genre, au niveau... Ouais, des tissus, des muscles, des mouvements... Voilà, je pense qu'il n'y a pas meilleur que lui. Ah, alors, on va en parler. On va oublier la vieille mécanique. On va en reparler de ça. Parce que moi, je fais des laroques de feedback de la vie, quand même. Voilà, c'est ça. Excuse-moi, Frédéric, je rigole. On va rediscuter, justement. J'ai sorti, ma bite. Mais toujours est-il que je le reconnais vraiment, enfin, tu vois, pour moi, il a vraiment un vrai talent en termes de dessin. Il a une vraie compréhension fine des structures anatomiques au niveau de comment elles sont représentées et peut-être même de comment elles bougent. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ça, c'est, je veux dire, utilisé pour lui pour amplifier tout le reste. Et par exemple, il te parle de biomécanique. Il y a des moments où on dit, oui, alors, tu sais, avec laroques, voilà, comme je suis un expert en biomécanique, etc. Moi, je veux savoir ce cas, Frédéric Delavier, en termes de parcours dans la biomécanique. C'est-à-dire que je l'ai trouvé très jugeant, par exemple, sur les, comment dire, les doctorats de Mandax, en disant, oui, alors, il n'a qu'un doctorat dans l'étude moléculaire, etc. Après, c'était plus, alors, pour la défense de Fred, c'était plus le petit psychédélique, je crois, qui disait, ah, il n'a que ça comme diplôme. Moi, je disais quand même, ce n'est pas rien, c'est un doctorat. Il a quand même précisé cela. Mais oui, dans l'ensemble, il a dit un doctorat, ce n'est pas rien, mais il a quand même dit, ce n'est pas sa spécialité, tu vois, la biomécanique. Après, je me dis, c'est vrai que pour développer une machine de sport, je me permets de couper, est-ce qu'il ne faut pas, enfin, je ne sais pas, je pose la question là, du coup. Et s'il faut des compétences particulières ? Voilà, c'est ça que je vais... Ou une re-engine, ça suffit, quoi. Alors, c'est là que je vais un petit peu essayer de développer là-dessus. C'est-à-dire que Frédéric Delavier, il n'a pas de vraies compétences en biomécanique au sens strict, puisque la biomécanique, ce n'est pas juste dire, oh, les lois des leviers de je ne sais pas quoi. La biomécanique, c'est quand même connaître comment fonctionnent les tissus, etc. Et tous les biomécaniciens que je connais disent qu'en fait, ils ne se fondent pas du tout sur les travaux de Delavier, etc. Donc après, au-delà de ça, ce n'est pas très, très important. Je pense que pour développer des machines de musculation, par exemple, ça peut être un bon consultant parce qu'il a fait du powerlifting, des choses comme ça. Je pense qu'il comprend un peu comment fonctionnent aussi les choses. Mais de là à dire, je suis le plus grand expert mondial en biomécanique, tu sais, il y a un monde, tu vois. Et voilà, on est toujours un petit peu dans cette exagération-là. Alors, ce n'est pas très dérangeant dans un sens, mais il faut juste un petit peu replacer les choses dans le contexte. En termes de biomécanique, personne ne l'étudie, personne ne regarde les travaux de Delavier à la fac ou quoi que ce soit. Il faut faire des calculs. C'est tout ça, genre, parce qu'il dit que c'est... Parce qu'en moi, on m'a dit que tous les livres, par exemple, de sport, alors je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas été vérifié ce week-end, mais genre à Decathlon, par exemple, il y a plein de livres de Delavier. Ah, mais... Genre à l'école, il paraît qu'il y a quand même des livres de Delavier. Attention. Voilà, c'est de savoir si... Parce que lui, peut-être que c'est ça qu'il veut dire. De toute façon, il exagère toujours un petit peu, Delavier, mais genre, est-ce qu'il est dans les écoles quand même, en mode, est-ce qu'il est à la bibliothèque, quoi ? Alors, ouais, moi, je pense que de toute façon, ces bouquins, ils ont un vrai intérêt pour comprendre les structures anatomiques, tu vois ce que je veux dire ? Donc, même au-delà de la biomécanique, mais on ne peut pas... Si tu veux, c'est comme si je disais... Parce que c'est quand même fort de reprocher à Mandax de s'aventurer en dehors de son domaine et de dire que je suis le plus grand expert en biomécanique, alors qu'il ne fait pas de biomécanique. Ouais, je ne sais pas, là-dessus. Après, il va te dire que j'imagine que si. J'imagine qu'il va te dire, moi, j'ai observé... C'est ce qu'il va te dire. Après, je reprends ce que je me souviens. Moi, j'ai observé dans les musées, depuis Néandertal jusqu'à maintenant, et puis les sportifs. Donc, voilà, j'ai une sorte de savoir empirique, mon cher Jake Enfit. Voilà, c'est ça, peut-être qu'il y a un savoir empirique. C'est pas faux, peut-être. Je ne sais pas. Alors, oui, mais tu sais, au bout d'un moment, il faut s'appuyer sur les épaules des géants. Tu sais qu'en science, tu ne peux pas commencer à dire « J'ai observé, du coup, je sais mieux que tout ce qui s'est fait dans le champ avant moi. Et la biomécanique, c'est une partie de mécanique newtonienne, tu sais. Puis c'est aussi une partie de biologie. Et c'est une partie... Et en fait, tous ces savoirs-là, c'est les gens qui font la biomécanique, ce sont des ingénieurs, des... Enfin, voilà, c'est en fait quelque chose qui est très utilisé. Le truc très... On est dans quelque chose qui est quand même... Voilà, tu vois, c'est quand même quelque chose qui est très, très balèze, quoi. Tu ne fais pas ça au hasard. Même quand t'es... J'en parlais avec d'autres personnes qui ont fait, par exemple, des cursus d'ostéo, de kiné, etc. Ils ont deux, trois semestres... Enfin, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, ils ont certains cours en biomécanique. Ils ne se considèrent pas du tout comme étant biomécaniciens, alors qu'ils étudient des trucs avec des formules, des trucs comme ça, etc. C'est très compliqué, la biomécanique. Donc voilà, c'était juste pour replacer ça dans le contexte, pas pour parler de ça pendant mille ans, mais juste pour expliquer les choses. Ensuite, dis-moi tout. Ensuite, du coup, un tout petit truc sur lequel je voulais revenir. Attention, pour ceux qui sont allergiques aux dorons de droit, vous pouvez faire soit un pouce bleu, soit des dons pour vous soulager, ou sinon, vous allez vomir. La seule chose sur laquelle je voulais revenir, c'est qu'à un moment, il lance une accusation en disant « Oui, mais attends, il a déjà blessé des gens qui sont venus le voir ! » Et moi, ma réponse à ça... Alors, quatre personnes, semblerait-il. Voilà, quatre personnes, je ne sais pas d'où il sort ce chiffre-là, j'ai eu une ou deux personnes qui sont venues me voir. Et en fait, il parle de ma réponse en disant « Oui, mais tu sais, moi, il n'y a personne qui n'est jamais venu me voir ! » Oui, mais le truc, c'est que les gens, ils n'attribuent pas le fait de se blesser au fait de faire du dos droit. Quand ils se blessent en dos droit, ils disent tout simplement « Oh bah, je me suis blessé, j'ai vraiment pas eu de bol, j'ai tout fait correctement et je me suis blessé. » Alors que si tu dis aux gens « Bah voilà, le dos rond, ça va autant te blesser que si tu fais du dos droit, donc tu peux faire du dos rond. » « Bah quand les gens passent au dos rond et qu'ils se rendent compte qu'ils se blessent, et forcément, tu ne vas pas en avoir moins qu'avec le dos droit. » « Et tu as des gens qui se blessent avec le dos droit. » « Donc du coup, forcément, tu vas avoir les mêmes taux de blessure. » Sauf que là, les gens vont se dire « Mais c'est à cause du dos rond ! » « C'est à cause du dos rond ! » « Tu peux pas le prouver. » « Donc du coup, comment est-ce que moi, je suis censé dire ? » « Ça te fait quoi d'être le prêtre du dos rond, aujourd'hui ? » « Parce que tu es devenu un véritable prêtre, un inquisiteur quasiment du dos droit. » « Tu vois, le dos droit, tu le frappes ! » « C'est ce que j'ai entendu avec tes trucs de kendo, là ! » « C'est devenu très particulier, quoi ! » « Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, en France, on a peut-être cette impression-là, et je ne suis pas du tout seul à faire ce type de contenu-là sur le dos rond, etc. » « Il faut savoir, je cite Pierre-Ely, par exemple. » « Vous êtes les deux, là, vous bouffez la gueule sur cette histoire, quoi ! » « Personne sur cette planète ne parle de ça par vous deux, c'est incroyable ! » « Mais justement, si, dans les pays anglophones, si ! » « Dans les pays anglophones, c'est la guerre depuis plus longtemps, et la science est en train de gagner, en fait ! » « Mais est-ce qu'il y a eu des morts, au moins ? » « Est-ce que le Frédéric de la vie anglais s'est fait manger par les ététiciens anglais, geek and fit ? » « Comment ça s'est passé, là-bas ? » « Alors en fait, ça se passe qu'en gros, tous les mecs qui se fondent uniquement sur de la bioméca, sans faire attention à toutes les preuves scientifiques, qui, en fait, se font démolir par les gens evidence-based, sur une base quotidienne, quasiment. » « C'est-à-dire qu'en fait, il y a une vraie lutte qui est... » « Genre, moi, tu vois, j'essaie de pas trop obséder là-dessus, même si j'en parle de temps en temps, je fais de l'humour, des choses comme ça, mais j'essaie de pas trop obséder là-dessus. » « Là-bas, c'est une vraie guerre, et t'as des mèmes tous les jours, des trucs, ça me fume ! » « Ça me fume ! » « Et les mecs qui promeuvent le dos droit se font défoncer, genre en mode dérision tout le temps, quoi. » « Moi, je suis un gentil à côté, mais vraiment. » « Non, les copains, je pense, c'est ça. » « Je sais pas, je sais pas, je ne sais pas, je me rends pas compte. » « Alors, du coup, qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui t'a dit, du coup, Fred, que tu voulais répondre ? » « Avant de passer au cœur de... » « Je vais juste dire un truc à Zeffen Auer, là, qui dit un truc qui dit... » « J'ai hâte de voir un evidence-based sur le dos rond avec un SDT à 150 kg. » « Alors, il faut savoir que, là, justement, hier sur Twitter, j'ai partagé un mec qui est evidence-based et qui fait un soulevé de terre dos rond à 300 kg. » « Donc, tu vois, finalement, c'est déjà fait. » « Donc, du coup, bref, maintenant, on va parler de... » « On va parler de... » « De... » « De... » « De Frédéric. » « Oui, alors, Frédéric, de la vie, une petite vidéo. » « Voilà. » « Qu'est-ce que tu voulais dire sur Fred ? » « Ah oui, et voilà. » « Et donc, du coup, ça, c'était les deux trucs, tu vois, principaux auxquels je voulais répondre parce que c'était marrant. » « Maintenant, on va parler de... » « De l'interaction avec Psycho que j'ai trouvé juste... » « Allez, c'est parti. » « Le cœur du drame. » « Alors, pour resituer quand même un petit peu, parce qu'il y en a plein qui sont là, peut-être qu'ils ne savent pas tout. » « À la base, il y a un tweet et une vidéo de Fantine, je crois, Hippo, qui évoque l'éducation sexuelle vis-à-vis des très jeunes. » « Va-t-être détourner un tweet qui explique que, voilà, les enfants ne devraient pas trop avoir peur de certaines pratiques et comment essayer de les vulgariser. » « Mais bon, c'est sur Twitter. » « S'ensuit des vidéos qui commencent à plouper sur le net. » « Forcément, pas zen, etc. » « Et Psycho Delic va faire une vidéo expliquant que le plaisir anal est expliqué par Fantine. » Mandax, pas content, dit « Oulala, qu'est-ce que tu fais Psycho Delic ? C'est pas bien. » « Psycho, il fait « Oulala, je vais faire une vidéo. » « Du coup, il a fait une vidéo expliquant ce que lui a dit Mandax, tout ça, tout ça. » « Ouais, Mandax, c'est quand même bizarre. Il n'attaque pas vraiment les gens et tout qui font une sorte d'apologie chelou de la pédophilie. » « Là, s'ensuit un gros drame. » « Mandax fait une vidéo de 40 minutes en disant « Moi, je ne parle pas de brama et des trucs trop bas. » « Mais quand même 40 minutes pour parler de Psycho. » « En expliquant à quel point Psycho est insignifiant et est une merde, mais qu'il ne peut pas lutter contre à part au niveau juridique. » « S'ensuit du coup Psycho qui vient dans mon live pour expliquer un petit peu ce qu'il en est. » « Que lui ne fait que commenter, tout ça, tout ça. » « Là, apparaît Fredo qui vient nous parler de son zizi parce que malheureusement, il y a des histoires avec son fils. » « En fait, il a été accusé de pédophilie, mais c'était pas ça. » « Du coup, il a sorti sa teuboe et du coup, il a vu qu'il était circoncis. » « Le juge, il a fait « Ouais, non, mais frère, t'inquiète, y a pas de problème, je respecte ta virilité. » « Du coup, il a été dédonné et s'en est suivi des propos qu'a tenu donc Fred avec Psycho Delic. » « C'est à toi, Geek, le résumé. » « Du coup, Psycho, je me souviens d'une ou deux phrases, des trucs que je trouve absolument lunaire. » « Parce qu'en fait, Psycho, il faut savoir que j'entretiens des relations cordiales avec lui. » « Sachant que j'ai fait deux lives chez lui. » « Et même, ça m'arrive régulièrement qu'on interagisse sur Twitter, etc. » « Et là, je le vois parler dans ton live avec Fred. » « De la Vienne, mon ami. » « Il a essayé de lui parler, c'est très difficile. » « Elle a dit des phrases comme ça qui n'ont pas été entendues forcément. » « Il a fait des interjections dans des monologues. » « Entre guillemets, Psycho arrive un moment, il dit « Ouais, alors, Gaïs, du coup moi, Geek & Feet. » « Ouais, en fait, finalement, c'est un poseur qui fait genre juste des trucs avec des études scientifiques. » « Enfin, qui fait genre qu'il connaît des études scientifiques alors que c'est juste un vocabulaire ou je sais pas quoi. » « Enfin, il a dit un truc comme ça. » « Il dit juste derrière un autre truc en disant « Je me suis renseigné sur toi, Fred. » « Et en fait, t'as l'air super sympa. » « Enfin, voilà. » « Et je suis en mode, mais attends, mais c'est pas possible quoi. » « C'est vrai qu'il est gentil, Fred. Même toi, tu le trouves sympa en vrai. » « Oui, mais quand tu vois un Dalibor qui est toujours opposé à l'insulte, au harcèlement, au machin, etc. » « Enfin, je veux dire, à ce moment-là, il s'est pas vraiment renseigné. » « Parce que ça fait quand même des mois, voire un an, que quand même, Fred, c'est toutes les semaines des insultes sur moi, des calomnies, de la diffamation. » « Je me garde pété la gueule. » « Oui, voilà, des trucs comme ça, tu vois. » « Il a dit qu'il assumait parce qu'il a dit juste que c'était une manière de ramener au réel, mais qu'il ferait rien. » « Non, mais attends, sans déconner quoi. » « Je lui fais ce que tu t'es excusé. » « Non, je m'excuserais pas. » « C'était génial. » « C'était trop drôle. » « Tu sais, il veut pas, tu sais, genre, descendre trop bas. » « Non, je ne m'excuserais pas. » « Je trouve ça marrant. » « Tu vois, et lui, en revanche, il exige des excuses. » « Attention, tu vois. » « On est dans un truc lunaire et je trouve ça un peu décevant, en fait, de la part de Dali. » « Parce que, franchement, j'ai pas l'impression d'avoir... » « Moi, ça m'arrive de le défendre, tu vois, devant les autres Z, etc. » « Où t'es en mode, bah, en fait, je pense que, ouais, ok, il y a plein de trucs qu'on peut lui reprocher, mais il y a quand même des trucs qu'il fait correctement, etc. » « Et là, tu vois ça, tu fais, oh, c'est quand même un peu chaud, tu vois, genre, c'est comme si... » « Voilà. » « Mais ce qu'il y a pas là, c'est que le psychologue a toujours dit ça, hein, de la zététique, finalement. » « Même s'il trouve des gens sympas, j'ai l'impression qu'il a toujours dit, ouais, mais en fait, vous dites des trucs évidents, en principe, quoi. » « Ça, il n'y a pas de souci. » « Il me semble-t-il. » « J'ai parlé à Delavier en essayant de le convaincre, de citer des sources et tout, en étant hyper gentil. » « Je suis allé le voir au Fibo, genre, en personne, je lui ai parlé. » « Je l'ai invité sur ma chaîne YouTube, je lui ai parlé, etc. » « J'ai rien commencé du tout. » « Jusqu'à un moment, il a pété un câble, il m'a bloqué sur Facebook. » « Et là, je me suis dit, bah, en fait, soit je laisse de la désinformation se propager, soit je fais une vidéo où je parle, en fait, du problème, tu vois. » « Donc, du coup, c'est pour ça. Il faut arrêter. Il ne faut pas croire à son narratif. » « Ouais, c'est toi qui as commencé. » « Non, non, j'ai essayé vraiment de faire les choses correctement. » « Bref, on reprend sur Psycho. » « Du coup, le truc, c'est que... » « Dali, en fait, oui, ça, au niveau de la zététique, c'est qu'il n'y a pas de souci, etc. » « Ce que je veux dire, c'est juste, c'est dommage, en fait, d'être anti-harcèlement, tu vois. » « Et je peux comprendre parce qu'il s'en prend du harcèlement de son côté. » « Et dans l'autre sens, d'être en mode, ah ouais, de la vie est trop sympa, je me suis rendu sur toi. » « Alors qu'il a vu les vidéos d'insultes, tu vois ce que je veux dire. » « Genre, tu dis, ah, au moins apporte un peu de contradictions. » « On dit, non, mais peut-être que... » « Bon, après, ce n'est pas très, très grave. » « Il n'a pas validé le harcèlement, tu vois. » « Je te dis, ah ouais, t'es quelqu'un de cool, tu vois. » « Enfin, voilà, c'est vraiment... » « Je ne sais pas. » « Parce que dans ce cas, on peut me faire ce procès-là, tu vois. » « Forcément. » « Et du coup, ouais, je... » « Enfin, comment dire, je comprends, en fait, la démarche un peu de psycho, mais je veux quand même, comment dire, parler un peu de ce qui s'est passé tout autour de cette affaire-là de pédo, etc. » « Alors, les accusations... » « Alors, est-ce qu'il y a accusation déjà ou pas ? » « Si oui, selon toi, etc. » « En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, pour remettre dans le contexte, Fantine a fait des tweets très maladroits. » « Et moi, comme d'autres, comme Mandax, etc. » « Notre première réaction, comme on connaît Fantine, on sait qui elle est. » « Notre première réaction, quand on a vu ses tweets très maladroits, c'était pas de condamner forcément les tweets très maladroits. » « Parce qu'en fait, on savait que c'était de la maladresse, que c'était pas ce qu'elle pensait. » « C'était de la défendre, d'accord ? » « C'était de dire, bah, en fait, comme pour nous c'est évident que c'est pas une pédo, voilà, on va le dire comme ça. » « Bah, du coup, on a trouvé ça hyper injuste qu'elle se fasse suspendre par la plateforme, pour au moins qu'elle puisse s'expliquer. » « Pour autant, on a, dès le début, précisé, même si on l'a pas mis dans le premier tweet de la suite du tweet, » « On a quand même bien précisé que les propos étaient très maladroits, au minimum, voire qu'ils étaient pas acceptables. » « Mais, à partir de là, il y a des rumeurs qui ont commencé à enfler, évidemment, t'as tous les complots habituels, etc., qui détestent la Z, qui ont dit, « Ah, regardez, c'est des pédo, machin, etc. » « Et en fait, je peux comprendre que Mandax dise à Psycho, « Bah, retire ta vidéo, s'il te plaît, parce qu'en fait... » « Et Psycho dit, oui, non, mais il a même pas regardé la vidéo, il me demande de la retirer. » « Mais en fait, on s'en fout qu'il ait vu ou pas la vidéo. » « Ce qui est important, c'est juste le fait qu'il le mette sur sa chaîne, avec un titre de cette façon, etc. » « Ça va ramener ça au vu des gens, et forcément qu'il va y avoir des retombées négatives. » « On sait très bien qu'il y a des gens qui ne perdent que les titres. » « On sait très bien qu'un truc comme ça, ça va pouvoir être dit, répété, amplifié. » « Moi, je me suis fait calomnier, diffamer par le GUD. » « C'est un truc de malade. » « La non-association. » « C'est un groupe, mais c'est l'extrême-droite de l'extrême-droite. » « Les mecs ont dit que j'étais, grosso modo, pro-pédo. » « Je suis en mode, mais attendez, les mecs ! » « C'est ça, les conséquences de ce genre de trucs-là. » « Je comprends qu'on lui demande de retirer cette vidéo-là. » « C'est juste ça. » « Après, ça a commencé à enfler et tout. » « Il y a eu la vidéo réponse d'Ax. » « Et je comprends... » « Alors moi, je lui avais dit... » « On en avait discuté en privé. » « Je lui avais dit que je n'étais pas forcément pour ce type de vidéo-là. » « Parce que je pense qu'on peut discuter avec Dalé. » « Et je pense que ça peut être une bonne option, justement, pour remettre les choses dans le contexte. » « Je comprends aussi la réaction de Thomas, en fait. » « Qui en a juste marre, en fait, de voir ce genre de choses-là. » « Parce qu'il y a déjà eu le drama précédent, avec un peu le même type de trucs, avec le body, là. » « Qui était une non-affaire, en fait. » « J'aime la teub. » « Voilà, c'est ça. » « Qui était une non-affaire, finalement. » « C'est juste une case non-décochée. » « Oui, ça fait rire. » « Plus celui-là. » « Mais je pense que les gens savaient très bien qu'il n'y avait pas de pédophilie derrière le truc. » « Même Fred a dit l'autre jour, « Ouais, c'est une maladresse, je comprends bien. » » « Ouais, alors, Fred... » « Il y a Fred qui dit que quand on va se croiser, ça se passera très très mal. » « Non mais Fred aussi, si tu dis des trucs pareils, ça va pas... » « Voilà ! » « Dis pas des trucs pareils, Fred aussi ! » « Si tu lui dis que ça va mal se passer, les gens vont interpréter que c'est physique. » « Après, peut-être que tu vas juste gueuler. » « Mais quand même ! » « Et Frédéric qui dit « Geek et la tronche vont insulter. » « Pendant deux ans sur leurs vidéos et leurs posts, tu passes une photo de bois sur ton Twitter, avec ma compagne de 23 ans, en insinuant que je suis pédophile. » « Alors, je n'ai rien insinué du tout. » « C'est ça, le truc. » « Qu'est-ce que... » « Alors, c'est quoi cette histoire Twitter ? » « C'est exactement... » « Alors, cette histoire Twitter, c'est qu'il balance un post... » « Il balance trois posts sur moi, sur Insta, qui relaient des accusations de... » « Geek and Feed défend des propos pédophiles. » « Hein, voilà. » « Donc, il fait ça. » « Et moi, je dis « Mais attends, c'est une calomnie. » « C'est totalement n'importe quoi. » « Et donc, du coup, je dis « Bah, à ce compte-là, autant balancer juste les photos. » « Tu vois, qu'il est avec sa campagne, etc. » « Mais pourquoi t'as fait ça, le CIG ? » « Mais non ! » « On l'a tellement fait. » « C'est une mauvaise idée. » « C'est pas sa femme. » « Oui, mais... » « C'était drôle. » « C'était un troll. » « Oui, je comprends, mais quand même. » « C'était un troll. » « Vous entretenez les deux trolls. » « Vous êtes deux trolls de merde, putain. » « En fait, il a raison, Altegra. » « Toi, t'es un troll. » « C'est lui, c'est un troll. » « Vous êtes deux trolls de merde qui vous auto-alimentez. » « Fred, t'es un troll. » « Je suis désolé, Fred. » « Tu sais que t'es un troll. » « Je le sais, tu le sais. » « On le sait. » « Et surtout, moi, je ne menace pas de lui casser la gueule si jamais on se croise. » « Tu vois ce que je veux dire ? » « Pour lui, c'est pas te menacer, en fait. » « Mais voilà, c'est ça. » « Il explique un bon, dans la réalité, si ça se passait comme ça. » « Il y a des chances qu'il y va et tu te goumerais. » « Donc là, en gros, il te le dit. » « Mais c'est juste pour te le dire. » « D'accord, ok. » « Il ne faut pas me sentir mal. » « Il n'y a pas de problème. » « Non, mais je veux dire, c'est lunaire. » « Ah, d'accord. » « Enfin, je crois. » « Enfin, je crois. » « C'est ce qui me suit. » « Si on se croise, il ne me tapera pas. » « Bon, pas très bien. » « Moi, je serais très content de discuter avec lui. » « J'ai pas de soucis à discuter avec lui. » « Il le sait. » « On nous a discuté chez moi, en plus. » « Non, je pense qu'il ne taperait vraiment pas. » « C'est juste qu'il est vénère contre toi et qu'il te voue une haine. » « Et toi, malheureusement... » « En faisant ça, il ne va pas mieux que Delavier qui ne la ramène pas. » « Il se passe son temps à troller à réclamer l'attention sur Twitter. » « Ah tiens. » « Tu as beaucoup d'attaques de ce genre. » « Genre attention wear, tout ça, tout ça, machin. » « Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ces gens ? » « À troller sur Twitter ? » « Bah, en fait, en vrai, genre... » « J'aime bien troller. » « Ça, c'est sûr. » « Genre, ça me fait marrer de troller. » « Mais de façon globale, je spie tellement plus soft. » « Mais tellement plus soft que ce que je peux prendre dans la gueule. » « Genre, au bout d'un moment... » « Tu t'en prends, genre, tous les jours, pas. » « Enfin, je sais pas si tu te rends compte, mais ce qu'a posté Delavier sur son Twitter, c'est un screen d'un truc de Jean Onche. » « À qui j'ai rien fait, là, tu vois. » « Qui a été relayé par Marvel Fitness. » « Qui a été du coup... » « Ah mais ils te testent tous, hein. » « Voilà, c'est ça. » « J'ai vu des vidéos qui étaient dédiées à toi et sur le dos rond, dos droit, sur chacun de ses influenceurs. » « C'était marrant. » « Non mais... » « Je veux dire, à un moment, tu vois, genre... » « C'est bon, j'ai un peu le droit de troller aussi à côté. » « Alors, je suis d'accord, c'est peut-être pas... » « Genre, tu vois, c'est peut-être pas le plus malin à certains moments et tout. » « Hé, oh, je suis qu'un homme, hein. » « J'ai aussi mes limites. » « Voilà, de temps en temps, c'est plus fort que moi, entre guillemets. » « Mais vraiment, je fais pas genre... » « Enfin, si je faisais ce qu'on me fait, tu vois, dans l'autre sens, ce serait mais... » « Mais dix fois pire, tu vois. » « C'est pas bon, bref, c'est pas très très important. » « L'important, là, c'est les propos, genre, qui ont été tenus par Fantine, etc. » « En fait, toute cette escalade-là qui a été faite. » « Mais du coup, on se retrouve avec des gens, en fait, qui diffament, calomnies, etc. » « Donc on peut parler d'escalade de la violence, quelque part. » « Un peu, oui, tu vois. » « Et du coup, ça se retrouve à déformer un peu partout tous les propos, par exemple. » « En plus, ça intervient en plein milieu du fait que Sam, Arnaud... » « Ah, oui. » « Alors, je sais pas pourquoi tout le monde a cru que Sam et Arnaud parlaient de Mandax. » « Alors qu'ils parlaient plus d'hygiène mentale à la limite. » « Alors, je me prononcerais pas sur les personnes qui vous parlaient. » « Non, moi, je dirais pas qu'ils m'ont dit ça. » « Mais moi, je me doute que ça doit plus être dans ce sens-là que dans l'autre sens. » « Bon, je dis ça, je dirais rien. » « Mais après, peut-être que je me trompe. » « Je peux peut-être me tromper. » « C'est possible. » « Je pense aussi parce que pour le coup... » « Je me trompe. » « Tant mieux, alors. » « Non, mais pour le coup, Thomas... » « Vas-y, pardon. » « Non, non, mais pour le coup, Thomas, c'est pas du tout quelqu'un qui va avoir tendance à te censurer. » « C'est ça qui est... » « En fait, toute cette espèce de théorie du complot en disant... » « Il dit aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent, ce qu'il faut pas qu'ils fassent... » « Mais au contraire, en fait, j'ai fait des grosses conneries. » « Je m'en souviens. » « Thomas est venu me voir en privé en me disant... » « Je pense que vraiment là, tu fais des grosses conneries. » « Et je lui ai dit... » « Ah oui, effectivement. » « Peut-être que... » « Et à la lumière de ce qu'il m'a dit, j'étais en mode... » « Ouais, c'est peut-être vrai. » « Je vais peut-être un peu corriger ça, tu vois. » « Mais il y a des fois où j'ai dit... » « Bah non, je continuerai à faire ça. » « Il m'a dit... » « Bon, écoute, je t'aurais donné au moins le conseil que je voulais te donner. » « Et puis c'est tout. » « En fait, Thomas, c'est quelqu'un d'hyper bienveillant qui, pour moi... » « Moi, je pense pas qu'il soit méchant aussi. » « C'est vrai que moi, il est bien venu me dire une fois de changer une vignette. » « Mais parce que voilà, ça le gênait. » « Bon, allez vite, je peux comprendre, c'est pas grave. » « Mais on m'a jamais demandé d'enlever une vidéo, par exemple. » « Derrière, c'est vrai que, par contre, une fois, il est venu me parler, parce qu'il était pas content d'un truc, je sais plus c'était quoi. » « Il m'a dit, oui, trop contre, machin et tout. » « Mais c'était marrant parce que, tu sais, je le sentais autant inquiété qu'il comprenait pas. » « Non, il m'a dit, est-ce que t'es inconscient ou est-ce que tu le fais exprès ? » « Je lui ai expliqué, il lui fait, ah bon, peut-être, ok. » « J'ai dit, non, mais ça c'est ma déligne et tout, je discute avec tout le monde, machin et tout. » « Oui, peut-être, ok, bon, bah, bonne journée. » « T'es pas bien, c'était trop mignon, bon, après, voilà, c'est Thomas. » « Mais Thomas, il n'est pas charmant, c'est ça le problème. » « Enfin, pas charmant dans le sens où il n'est pas vendeur, il ne sait pas bien. » « On sent qu'il n'est pas à l'aise aussi, socialement. » « Il n'est même pas une question qu'il n'est pas à l'aise socialement, c'est qu'il est passionné, en fait, dans ce qu'il fait, tu vois. » « Il est vraiment à fond dans ce qu'il fait. » « Alors moi, je parle plus du côté, justement, qui paraît hautain pour les gens. » « Je pense que c'est plus une sorte de gêne. » « C'est plus dans ce sens-là, il y a une sorte de gêne social, peut-être, où, je ne sais pas, il n'arrive pas à mettre autant à l'aise les gens, donc ça paraît froid. » « Oui, c'est vrai qu'il paraît froid, un peu hautain, etc. » « C'est pas un jugement de valeur ou machin, c'est juste, voilà. » « Ouais, 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 je comprends ce que tu veux dire, et c'est vrai que ça le dessert, parce qu'en fait, tout le monde a l'impression qu'il est dans sa tour d'ivoire, alors que pas du tout, c'est quelqu'un. » « Pour le coup, c'est une des personnes les plus disponibles et qui répond le plus quand tu le sollicites. » « Là-bas, un travail de titan, en plus, à côté de ça, je ne sais pas comment il fait. » « Mais enfin, bon, bref, c'est un autre délire. » « Mais enfin, toujours est-il que oui, je voulais juste dire ça, quoi. » « Et d'ailleurs, Sam et Arnaud l'ont précisé derrière, c'est pas à Thomas que ça s'adressait, quoi. » « C'est pas à Thomas, c'est... » « Tu peux dire ça, enfin, tu vois, tu peux aller chercher un peu, tu vois, du côté, peut-être les plus gros Z de gauche, je ne sais pas trop quoi, mais pas à Thomas. » « Pas à Thomas, tu vois. » « Et il faut arrêter un moment, il faut laisser, en fait, la tronche en biais. » « La tronche en biais, ce n'est pas que Thomas, je tiens à le préciser. » « Faut laisser la tronche en biais respirer un peu, tu vois, genre, ils s'engagent, ils sont actifs, machin, etc. » « Sur un tas de trucs, à un moment, c'est... » « Enfin, comment dire... » « À chaque fois, on va leur reprocher la petite bête. » « On va leur dire, voilà, t'as vu, là, t'as pas été très éthéticien, t'as vu. » « Ouais, mais enfin, si on prend au global tout ce qui a été fait par eux, d'accord ? » « On prend au global tout. » « On peut dire peut-être qu'il y a 5% de trucs, 10% qui sont discutables. » « Non, là, t'exagères. » « Là, tu fais les grandes pipes filmées devant... » « Non, 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 tu peux pas dire ça. » « Ils ont forcément du contenu médiocre aussi, ça arrive. » « Surtout ces dernières années où il y a beaucoup moins à faire. » « La grande période était celle où tout le monde travaillait ensemble. » « Tout le monde le sait. » « Avec AstronoGeek, tout ça, machin. » « C'était la grande époque. » « En ce moment, c'est un peu plus... » « Alors, je dis pas... » « Pardon, je vais reformuler... » « Désolé, je suis énervé. » « Non, mais je vais reformuler, mais t'as raison, en fait. » « C'est pas genre 5 à 10% ou quoi que ce soit. » « C'est, prends leur travail et prends le travail d'une chaîne qui n'a pas leur rigueur, qui ne se dit pas zététicienne, etc. » « La mienne, par exemple. » « Peut-être, peut-être, mais en tout cas, il y a beaucoup plus de déchets, il y a beaucoup plus d'opinions infondées dans le travail de quelqu'un qui n'essaye pas d'avoir une méthode critique. On n'a jamais dit que la méthode critique, ça immunisait contre les erreurs. On a juste dit que peut-être, ça permettait d'en faire moins. Et je trouve qu'à chaque fois, insister sur la petite bête en disant « Ah, vous n'êtes pas des vrais zététiciens ! » Il faut arrêter au bout d'un moment un peu de... Enfin, voilà, on essaye de faire au mieux. Parfois, on se trompe. « Tant mieux, on essaie de corriger, tu vois ce que je veux dire ? » C'est pas... Enfin, voilà. D'accord. Alors, je vais donner la parole à notre deuxième invité qui est ici présent. Je ne savais pas qui lui viendrait ce soir. Du coup, il est ici. Je n'étais pas sûr, du coup, je n'étais pas certain. Un irréductible athée qui vient nous parler de ce fameux drama aussi. Bonsoir, un irréductible athée. Alors, peut-être que tu puisses mettre ton son. Ah, c'est bon. « Tu es là. Personne n'a ma rigueur, au final, dans la production de vidéos. » Et voilà, Psychodélique précise que personne n'a sa rigueur. Alors, tiens, un irréductible athée, qu'est-ce que tu as à nous dire ? « Dis Alexandre, ce sera plus simple. » « Alexandre, oui, c'est vrai. » Mais j'oublie tout le temps, en fait. Parce que comme il n'y a que moi qui m'appelle Alexandre sur cette terre, forcément, il n'y a pas de déchets chez Zio. « Ben non, aucun déchet, je ne vous permets pas de dire ça. » Voilà, merci. Par intermessage du Tchèque. « Ben, désolé, Tchèque, tout à l'heure, Tchèque. » « Désolé, je n'ai pas vu, il y a trop de gens. » « Vas-y, Alexandre. » Oui, par rapport à tout ça, je suis un petit peu distant parce que mon rapport à la zététique est un petit peu « distant » puisqu'en fait, c'est vrai que je suis en contact avec Thomas et Vlette depuis le début de ma chaîne, on va dire, peut-être un petit peu avant, mais bon, vraiment, le début de ma chaîne, donc ça fait grosso merdo trois ans. À titre personnel, je n'ai jamais prétendu faire partie de la zététique. J'ai toujours dit que j'essayais d'exercer mon esprit critique sur un domaine bien particulier de la croyance religieuse en particulier ou sectaire. C'est mon petit créneau, c'est ma petite fenêtre de tir. J'essaie déjà de ne pas dire de bêtises dans ce domaine-là, c'est suffisamment compliqué. Et donc, forcément, je suis plus ou moins en contact avec les rencontres, avec les discussions, avec mes productions. Par exemple, ma première collaboration a été avec Sébastien de « Vous avez le droit ». C'est lui qui m'a appelé après que sa chaîne ait explosé. Et en fait, la surprise, ça a été qu'il m'a dit qu'il était abonné à ma chaîne bien avant que lui lance la sienne. Ça m'a fait très plaisir, j'étais très content. Apparemment, sur le secteur athée ou défense de la laïcité, j'étais un peu seul. Donc après, on s'est rencontrés avec Penseur, on a commencé à échanger. Penseur sauvage, il me déteste. Bon bref, c'est parce que je parle avec des gens que je rigole avec eux. Alors du coup, il pète des plombs, il voit mes lives, il fait « Oh putain ! » Il voit que des trucs problématiques. « Bah oui ! » Petit message à Penseur sauvage. Mes lives sont problématiques officiellement, de base. C'est tout. Moi, je dis ça, je dis rien, c'est tout. Voilà, c'est tout. Bon, Penseur, il est un peu... Oui, il est très carré comme garçon. Il faut qu'il arrête Twitter surtout, c'est pas méchant. C'est juste que Twitter, c'est très toxique. Oui, clairement, c'est très compliqué. Et on en a une parfaite démonstration avec ce qui s'est passé avec Fantine et tout ça. Mais dans les deux sens. Alors moi, mon rapport à la zététique, il est que j'ai été invité en novembre dernier. C'était en novembre, je suis nul en datin, c'était en novembre, à la nuit de la zététique, par exemple. Salut Jonathan. Il y a beaucoup, effectivement, de personnes qui font partie de la zététique ou de la trouchon biais ou des choses comme ça, qui considèrent que mon personnage est un peu problématique, pour certaines raisons. Voilà. Bon, moi, j'essaie de faire mon taf. Et donc, effectivement, j'ai pas mal de distance avec ça, surtout qu'en plus, des contacts que je peux avoir, par exemple, avec Arnaud. Bon, c'est la première fois que je commence à discuter un tout petit peu avec lui. Sam, je l'ai rencontré justement à la nuit de la zététique. J'ai eu le bonheur de faire la bise à Sébastien, justement, à cette occasion-là. Mais donc, mes rapports sont très élastiques avec toute cette sphère. Et au cours des années, ça m'est déjà arrivé, enfin, il est déjà arrivé qu'on se prenne un petit peu le chou avec Thomas et Vled. Voilà, pour des broutilles. Enfin, moi, je considère pour des broutilles. Mais bon, voilà, je vais pas revenir dessus, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais ce que disait Gailly, c'est vachement intéressant. Enfin, en tout cas, ma position par rapport à tout ce qui s'est passé avec Fantine et l'escalade entre Thomas et Psycho, ma position, c'est que tout le monde a mis un euro dans le nourrin à tour de rôle. Et qu'il y a eu des moments où il lui fallut prendre un petit peu de distance, un petit peu de temps, un petit peu de réflexion, de se poser, avant de répondre de manière très émotive. Et voilà, je pense qu'il y a eu trop d'émotions dans toute cette affaire. Après, je peux comprendre que vu les torrents de boue que se prend Thomas sur la tronche, c'est le cas de le dire. Sur la tronche en vien, oui, bien sûr. Voilà, depuis tant d'années et de manière régulière et permanente. C'est-à-dire que ce n'est pas genre tu prends une averse, c'est un fleuve de boue continu. Donc c'est vrai que c'est usant, je veux dire, ça sape. Donc c'est très compliqué. Humainement parlant, c'est forcément très difficile à vivre. En plus, moi, j'ai une toute petite chaîne. Vraiment, je suis très, très peu confronté à ça. Oui, bien sûr. J'ai la chance d'être protégé là-dessus. Quelqu'un comme Arnaud. Enfin, les gens qui ont des grosses chaînes, forcément, c'est démultiplié. Arnaud, il s'en est pris des temps de caca aussi. Ah oui, non, non. Et oui, j'ai lu le message de Fred qui demande si... Mais Fred, il faut que tu arrêtes de menacer geek. Ou sinon, tu payes une bière à Lyon. Tu déconnes pas, Fred. Si j'apprends que tu touches à geek, ça va mal se passer, Fred. C'est moi qui viens me voir. Et je te pète la gueule aussi, Fred. Voilà. T'as pas le droit de lui péter la gueule. T'as le droit de lui faire des bisous. Tu lui dis, écoute, mon grand, fais des enfants. Tu fais comme avec Foualier, c'est tout. Voilà, pas de cassage de bouche, s'il te plaît, Fred. Non, et puis après, Gaïs serait obligé de se balader systématiquement avec son kendoka. Bonjour, papier, qu'est-ce que vous faites ? Je cherche de laver. Et là, t'as de vie à Kiki Pop. Moi, je cherche Kiki Kenfit. Ouais, et puis en plus, avec la différence de taille, Gaïs va essayer de taper le sternum, mais il va taper trop bas. Incroyable. Non, mais non, mais voilà, il faut que vous arriviez... Non, mais il faut que vous buviez un coup, les deux. Non, mais il faut que vous arriviez à boire un coup, les deux. Il faut arrêter, il faut enterrer le dos rond, dos droit, vous en parlez plus jamais de la vie, c'est fini. Et vous vous enterrez toutes les diffamations, vous dites, excusez-moi, vous pleurez dans les bras, vous prenez de la testo ensemble. Vous injectez de la testo dans une cave. Non, mais voilà, c'est un truc un petit peu viril entre hommes. Vous soulevez de la fonte et tout, et puis voilà, ça y est. Voilà, un petit peu de sueur et tout. C'est pas possible. Ah, mais c'est pas possible. Ça va trop loin. Oh là là, tu sens bon dans l'effort. Il me dit, une soupçonne de pédophilie, on ne peut pas faire plus grave, ils ont dépassé les bornes. Je comprends, Fredo, mais on les a accusés pareil, en fait, je ne sais pas, je ne suis même pas sûr, en fait. C'est pour ça, c'est tout le monde dit que, voilà, mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Est-ce que tu as accusé ? Voilà, c'est la grande question. L'accusation de pédophilie, évidemment, à l'encontre de la tronche en biais ou de Fantine, est parfaitement ridicule, évidemment. Fantine était entre deux consultations. Les tweets qu'elle a répondus étaient au minimum maladroits, voire complètement nuls. La seule réaction, alors effectivement, moi j'ai attendu un tout petit peu, et la seule réaction que j'ai eue, c'est de dire, je pense que supprimer le compte de Fantine est une stupidité. Ils auraient dû trouver le tweet, quoi, c'était suffisant, en fait. C'est radical. Non, mais bon, et puis après, ceci dit, elle a dû tweeter, être en consultation, et pas être au courant que c'était en train de se déchaîner derrière elle, parce qu'elle était occupée à aider des gens, parce que je rappelle qu'elle est médecin, quand même. Donc, voilà, elle était un tout petit peu occupée à autre chose que de surveiller son compte Twitter. Voilà. Bon. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, effectivement, dans la communication de Thomas, peut-être, effectivement, ce qui manquait dans son tweet, je pense, c'est de dire, manifestement, il y a un problème de compréhension ou de communication de la part du tweet de Fantine. Maintenant, je peux m'assurer que l'accusation de pédophilie ne tient absolument pas debout. Moi, je n'ai même pas parlé de ça, en fait. Je me suis contenté de dire, la censure, de toute façon, dans un sens ou dans l'autre, ça ne tient pas debout, c'est débile. Quand quelqu'un dit une connerie sur Twitter, plutôt que de l'accuser de ceci ou de cela, on lui demande de s'expliquer. Après, les explications, elles tiennent debout ou elles ne tiennent pas. Mais le réflexe communautariste qu'on peut trouver en politique, en religion, ou n'importe quoi... Ce n'est pas à nous de juger si les gens sont pédophiles. Je suis désolé, on a la justice. Enfin, je ne vais pas être méchant, mais... Mais c'était tout le truc de tout. Petit résumé, bête, à la base. Si vous pensez que telle personne commet un crime ou ce genre de choses, vous prenez un avocat, vous allez à la police, vous portez plein de contrics, vous engagez à la justice, mais vous ne faites pas justice vous-même. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et que vous soyez 50, 500 ou 5000 à penser la même chose n'a strictement rien à voir et ne devrait avoir aucun poids. Alors, effectivement, il y a un problème avec Twitter qui est foutu de telle manière que, on le sait, ça t'est arrivé sur Twitch aussi. Ah oui. Alors, moi, j'ai été badé. N'hésitez pas à me soutenir. Bordel de merde, j'ai perdu ma chaîne Twitch. C'est exactement le même processus que tu as subi. D'abord, tu as un groupe éto de connards qui viennent... Je ne sais pas, moi. Je ne pense pas que ce soit un signalement. Moi, je pense que c'est le hasard cette fois-ci. Je me suis dit, en fait, c'est bizarre que ça ne soit pas arrivé avant. Oui, je pense que l'émission est culquant. Je pense qu'au bout d'un an, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui tombe dessus et qui se dise, ah tiens, c'est problématique. Voilà, signalement. Je pense que, vu qu'il est recherché, en plus, j'imagine que c'est ça. Alors, un des problèmes, justement, avec les catantes... Pour une fois, j'accepte, tu vois, je me dis... Alors, c'est bien parce que tu mets le doigt sur un des problèmes avec les catantes formes. C'est que quand on demande une justification de décision, c'est le silence total, on ne sait jamais. C'est ça. Et des fois, on a des cas complètement fous. Alors, on a vu les problèmes qu'a rencontrés, par exemple, Bruce. On a vu les problèmes rencontrés par les joueurs du grenier, alors qu'il avait lui-même déjà pixelisé un truc qui était pixelisé. Enfin, bon, on arrive à un niveau... Oui, c'est des règles totalement débiles, en fait. Complètement de n'importe quoi, à titre personnel. Alors, c'est rien du tout, mais moi, j'ai une vidéo que j'avais faite sur le rapport sauvé et donc les cas de... Justement, dans l'Église catholique. Et sur la réaction des prélats qui étaient en train d'expliquer que, oui, le secret de la confession... En gros, la loi canonique, la loi religieuse, doit surpasser la loi de la République. Donc, j'avais fait une vidéo pour éclaircir les noms, messieurs. Et cette vidéo est restée en ligne pendant un an et des patates. Enfin, je n'ai plus des dates en tête. Et elle était monétisée de manière totalement normale. Et tout d'un coup, j'ai reçu une notification. Vous ne touchez plus de pognon là-dessus. Pourquoi ? Voilà. Et ça fait des mois que je demande à parler à un humain qui me dise quel est le mot, quelle est l'expression, qu'est-ce qu'il y a dans le titre ou dans la description, etc. qui fait que, tout d'un coup, au bout d'un an, cette vidéo n'est plus monétisée. Mystère total, il n'y a aucun moyen. Il n'y a rien de plus mystique, c'est la posteriori. Voilà. Non, il y a un défaut d'humanité, mais vraiment au sens premier du terme, sur toutes ces plateformes. Non seulement à cause des algorithmes, mais aussi des modérations des personnes qui sont derrière. et aussi dans la façon dont les gens utilisent ces plateformes. C'est vrai que le signalement de masse ou ce genre de choses, c'est vraiment une façon de faire qui est... C'est une manière... C'est un déni de démocratie. Non, non, même pas. C'est un déni de démocratie. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis même pas d'accord. À titre personnel, je pense que c'est un déni de démocratie parce qu'on doit laisser les gens s'exprimer. Mais justement, ils peuvent s'exprimer par ce bien-là aussi, malheureusement. C'est une manière d'utiliser ces plateformes privées qui ont ces fonctionnements-là. Par contre, c'est... C'est un détournement de la fonction. Bah, pas forcément, en fait. Enfin, c'est une faille de la fonction, certes, mais pas forcément détournée. Après, ça va dépendre. Mais je suis d'accord avec toi sur un point, mais malgré tout, je dirais que ça fait partie du jeu aussi. On sait que quand on est sur ces plateformes, on est soumis à ça, en fait, clairement. Oui, mais qu'ils n'ont rien changé pour que ce soit différent. Ils le savent très bien, tu vois. C'est pas genre, ils le savent pas, ils le savent. Oui, mais dans le principe, c'est la menace. Et en fait, c'est un truc mafieux. C'est-à-dire, fais attention à ce que tu dis, parce que sinon, on t'empêchera de parler complètement. Ça a toujours été... Ah oui, mais non. Le problème, c'est que ça pousse les gens à l'auto-censure et qu'on a des comptes, tout simplement, qui disent, par exemple, des choses sur les textes religieux de telle religion ou de telle religion, et qui se retrouvent avec leurs comptes bannis, tout simplement, pour avoir cité le texte. Ce qui devient totalement absurde, quoi. Alors qu'on a des comptes prosélytes, religieux, qui citent très exactement les mêmes textes, et ça ne pose strictement aucun problème. Là-dessus, je suis d'accord. Donc, il y a un deux poids, deux mesures qui est absolument insupportable. Ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Voilà. Bon, après, pour revenir au sujet principal, est-ce que la Z est en train de mourir ? La Z, c'est une méthode. Après, il y a des gens qui utilisent la méthode ou pas. Il y a des gens qui l'utilisent bien. Il y a des gens qui l'utilisent mal. Il y a des gens qui la détournent. Il y a des gens qui essaient d'être honnêtes dans leur utilisation du truc. La Z, c'est une boîte à outils. De la même manière qu'une manivelle, ça peut aider à démonter un truc ou à faire exploser le crâne de ton voisin parce qu'il t'a déplu. Ce n'est pas l'outil qui est en cause. C'est la façon dont les gens s'en servent. Voilà. D'accord. Donc, oui, la zététique, de toute façon, c'est plein d'outils. Et le non-zététique n'est que une sorte de portée tendard, in fine, de tous ces outils employés. Comme l'a dit Arnaud dans sa... Oui, parce qu'il faut revenir aussi sur les vidéos d'Arnaud poste qui sont quand même très intéressantes. Alors qu'ils ne sont pas sur sa chaîne principale, je crois qu'ils sont sur son... Sur le foutoir. où, d'abord, il prend la défense de Fantine. Il explique, effectivement, il cite aussi la vidéo de Jordan X qui est assez bien aussi, oui. En tout cas, qui ouvre le dialogue avec Psycho. Et ça, c'est important. De toute l'histoire, je trouve que Psycho a fait une chose vraiment qui n'est pas bien. C'est la sortie des DM. Bon, voilà. Après, il sera là. On pourra éventuellement discuter si tant est qu'il veut en parler. Oh oui, il a dit qu'il venait. Il est juste en retard parce qu'il est avec sa femme. Il va l'amener, mais... Rien de bizarre. Juste, il va l'accompagner sa femme. Pardon, j'ai peut-être dévoilé un truc privé. C'est les DM. Ah, je suis malade. C'est... Voilà. Et comme l'a dit Arnaud, moi, j'ai toujours... Enfin, je ne me suis jamais romantiqué Z-Tête. D'abord parce que je n'aime pas tellement... Je suis assez indépendant comme garçon. J'ai beaucoup de mal à faire partie d'un groupe et de suivre systématiquement le courant. Enfin, je veux dire, en tant que musicien, quand on me demandait ce que je jouais et que je disais tout ce que je jouais, on me disait, mais tu n'as pas un style préféré ? Non. Quand c'est bon, c'est bon. Je ne vais pas se spécialiser. Non, non. Ça ne va pas être du reggae ou du funk ou du jazz rock. Je joue des trois ou des quatre ou des cinq. Voilà, on s'en fout. Et six à la fois. Ça va dans 15 minutes. Pas de souci, pas de souci, Psycho. T'inquiète. Et donc, effectivement, il y a souvent le réflexe, surtout quand on est jeune, c'est de faire partie, entre guillemets, d'un groupe. Enfin, en tout cas, de ma jeunesse, c'était t'écoutais telle musique, tu t'habillais de telle manière, etc. Et puis, si tu n'avais pas tous les codes du groupe, ben voilà. Moi, je n'ai jamais été très, très bon sur... Oui, mais Alexandre, Alexandre, certains diraient quand même Frédéric. Le problème, c'est que Thomas et Geek ont défendu une connerie indéfendable. Même si Fantine n'a pas fait exprès. Ça reste un propos indéfendable. Ils l'ont défendu par sectarisme. Alors, effectivement, peut-être qu'il y a eu un réflexe, entre guillemets, de groupe qui était d'abord d'innocenté Fantine. Mais effectivement, il n'y a rien à innocenter, en fait. Je veux dire, comme l'a dit Arnaud, je veux dire, quand tu regardes le tweet, tu vois bien qu'il y a quelque chose avant et qu'il y a quelque chose derrière. Enfin, il y a un contexte. C'est évident qu'il y a un contexte. Il faut être d'une mauvaise foi absolument monstrueuse et d'une volonté maligne. Même les pires pédophiles, ils ne font pas ça. Ils ne font pas poupé des messages bizarres comme ça. Voilà, c'est rare. C'est absolument absurde. Et ce que disait Arnaud est très intéressant. C'est que, bon, ben voilà. Peut-être qu'il y a eu effectivement un réflexe, entre guillemets, communautaire. Moi, je n'aime pas du tout les termes communauté. Par exemple, mon public, je n'aime pas du tout parler de la communauté. Coucou la commu ! Moi, je ne parle pas de commu, je parle d'audience ou d'auditoire, éventuellement. Ah, l'auditoire, là, faites des noms ! Mais mettez des pouces bleus, putain ! Voilà, je suis désolé, je fais des rappels. Mais là, ce soir, c'est la première sèche. Parce que, de toute façon, je veux dire, ce n'est pas des housse-vox, quoi. Ce n'est pas une autorité qui tombe. Et c'est justement le principe même de l'azététique. C'est qu'il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas de parole d'autorité. Il y a une méthode. Non, mais si. Alors, il fait autorité. Il fait autorité, d'une certaine manière, mais pour un certain public. Genre, la tronche ambiance, c'est quand même une autorité. Astronogeek, c'est une autorité, maintenant. Disons que c'est un... C'est devenu des influenceurs majeurs, donc, de fait, des autorités. Non, mais c'est devenu des... Comme Fred qui est une autorité dans son domaine. Oui, mais Fred, il a autorité à cause de sa carure. Non, mais pas que, non, mais même pas, non. Mais ce n'est pas ça, c'est qu'il est là depuis longtemps, tu sais. Genre, tout le monde le connaît, donc, tu sais, la façon de parler. C'est le ménir dans le jardin. La réputation crée le... Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Bien sûr, évidemment, il y a la réputation. Ça crée une forme de... Effectivement, du côté d'Arnaud ou de la tronche ambiance, évidemment, il y a cette image de sérieux. Donc, effectivement, quand on voit la réaction à fleur de peau de Thomas, qui peut se comprendre, voilà, effectivement, il y a l'impression qu'il y a une dissonance, je suis bien obligé d'utiliser le mot, entre normalement ce qui est véhiculé par son image et tout d'un coup ce qu'on découvre, à savoir, voilà, il est beaucoup plus, entre guillemets, humain que ce que certains voudraient voir. Et c'est normal. Il se prend plein la gueule au bout d'un moment. Oui, il réagit, quoi, c'est légitime. Voilà. Alors, il ne réagit peut-être pas bien, il ne réagit peut-être pas intelligemment, on peut en discuter, mais tout le monde a le droit d'être con de temps en temps. Bien sûr. Et c'est vrai de Thomas, c'est vrai d'Arnaud, qui l'a déjà fait, c'est vrai de Gaïs, d'être de toi, effectivement, et de psycho. Mais de toute façon, on est toujours le con de quelqu'un. Mais oui, c'est pas grave. Est-ce que c'est vraiment... Voilà. Ok, très bien. Non, 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 c'est pas grave, c'est pas grave. Qui le trouve sérieux, sérieusement ? Les gaulets ne sont pas prêts, c'est le high kick, j'ai entendu plier, mais pourquoi tomber sur Psycho qui n'a pas insinué que quiconque ait été pénophile ? Alors, voilà. Parce qu'il y en a plein qui disent, non, il n'a pas insinué. Alors, il va venir se défendre dans quelques minutes, mais qu'il n'aurait pas insinué tout ça, quoi. Alors, qu'est-ce que vous dites, les mecs ? Est-ce qu'il a insinué ou pas, déjà ? Tiens, on va faire le tribunal de Psycho, là. Alors, attendez, attendez, à deux secondes. D'abord, mais fin de la première capsule, voilà, fin de la première capsule.